bonjour à tous et bonjour à toutes cet octobre j'espère que vous allez bien on se retrouve pour l'étape numéro 7 du Giro d'Italia 2018 étape dite de pleine aucune difficulté aujourd'hui répertorié sur le tracé est-ce que Elia Viviani va continuer sa moisson de victoire sur le Giro et bien vous allez le savoir dans très peu de temps parce que je pense que la vidéo sera très courte sauf s'il y a des chutes etc etc là par contre la vidéo pourrait durer un peine plus allez c'est parti les amis pour cette étape de pleine sur le Giro d'Italia étape de pleine mais regardez il y a quand même quelques petites bosses c'est escamoté on va dire bon c'est pas non plus l'Alpe d'Huez à chaque fois ça va être une étape je l'espère tranquille un petit peu de transition après cette grosse étape de montagne hier ou avant-hier je sais plus en même temps où est-ce que j'en suis dans ce Giro j'espère en tout cas qu'il n'y aura pas trop de chutes aujourd'hui il n'y a pas de pluie c'est vrai que mine de rien mine de crayon hashtag mine de crayon c'est le hashtag magique dans mon Giro l'an passé il me semble qu'il y avait plus de jours de pluie alors on n'en a pas eu un seul et on sait très bien que quand il pleut sur PCM il y a souvent des chutes alors on retrouve qui à l'avant ? on retrouve Bidor, Nathalberan, Coledan, Didier et Campenart voilà une petite échappée qui se dessine bon il y a quelques rouleurs mais c'est pas non plus si Campenart est le bon rouleur mais c'est pas non plus voilà ça va pas être une échappée ouf ouf dis donc on est dans une région très très verdoyante alors on se retrouve quasiment à la mi-course il reste 81 km nos hommes de tête n'ont pas vraiment creusé c'est vrai que ça creuse pas sur ce Giro 2 minutes 40, 3 minutes parfois voilà il se passe pas grand chose tant faut dire que la vitesse max je la mets parce que sinon je verrais l'étape passer un petit peu comme un escargot ça serait un peu dur un peu long pour moi en tout cas très belle vue vu d'ici là très agréable donc l'étape sera forcément courte donc faisons un petit rappel sur le classement général Christopher Froome promis à 5 secondes de Tom Dumoulin à 19 de Thibaut Pinot et à 49 pour Fabio Arou la minute n'est pas encore franchie faudrait pas que ça arrive trop vite pour les meilleurs streamteurs c'est Froome pour l'instant alors que Vianney a remporté quand même pas mal d'étapes le meilleur grimpeur c'est Froome le meilleur jeune c'est Miguel Angel Lopez et la meilleure équipe c'est la Team Sky les échappés vont sans doute se faire reprendre ils sont à 30 secondes Nathel Beran et Cam Peignard qui essaient de mettre les bouchées doubles grande descente avant d'arriver sous le panneau des 10 km grande grande descente on va voir comment ça va fonctionner pour les hommes de tête ils devraient se faire reprendre d'ici peu je pense là leurs jours sont comptés allez 5 km restants encore on va essayer de mettre les bouchées doubles pour emmener Marcato vers un sprint massif plusieurs groupes sont en train de se détacher là pour l'instant oh c'est déjà lancé le sprint j'ai pas fait attention on était déjà si proche de l'arrivée allez Marcato Marcato peut-être pour une victoire d'étape aujourd'hui ça va être compliqué il est tout seul Marcato il est tout seul Sacha Monolo il a Viviani on va prendre la route Viviani on va faire une 3ème place oh c'est Monolo qui remporte l'étape 3ème place pour Marcato honnêtement bon je pense que j'ai aucune chance contre Viviani on voit sa vitesse de pointe elle est largement au-dessus de la mienne il n'y a pas photo mais franchement je pense que j'aurais peut-être pu faire une 2ème place et encore ça allait être chaud mais je suis à ma place je pense sur ces sprints je suis largement à ma place donc Viviani il n'a pas fait sa moisson tant espéré il s'est fait battre il s'est fait coiffer par Monolo aujourd'hui il était peut-être plus en forme en tout cas 3 Italiens sur le podium aujourd'hui 100% Itali voilà ils ont le potentiel pour aller chercher des étapes classement général ça n'a pas changé pas d'évolution en général vous l'aurez noté c'est plus ou moins les mêmes coureurs à chaque fois qu'ils reviennent sur le podium et je pense que ça sera le cas jusqu'à la fin jusqu'à la fin du Giro ça ne va pas forcément évoluer il y a des grands noms sur ce Giro certes mais voilà ça ne va pas non plus s'arrêter je pense que le top 10 est quasiment figé parce qu'on peut voir que le 10ème est à 3 minutes 35 et que le 11ème est à 5 minutes déjà alors qu'il n'y a pas eu tant d'étapes que ça mine de rien voilà on ne vient de passer que 7 jours sur le Giro il y a déjà 5 minutes de retard il n'y a pas eu d'abandon encore en plus à signaler donc c'est un Giro plutôt clean qu'est-ce qui nous attend pour la 8ème étape ah bah l'étape de haute montagne pour enfin elle n'est pas considérée haute montagne sur le jeu mais je pense qu'en vrai elle est haute montagne je pense parce que là il y a quand même des beaux pourcentages bah ça sera pour une prochaine fois gros bisous à tous portez-vous bien on se retrouve très vite pour la suite de ce Giro bye bye ciao 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 ciao